Sous-titrage Société Radio-Canada de l'administration, membre du conseil scientifique de l'AEF, c'est un grand honneur pour moi de me retrouver ici, à Rabat, pour inaugurer un projet qui est extrêmement important, un projet qui représente une très grande ambition. Il y a quelques temps, depuis quand, toujours au Maroc, et entre parenthèses, je vais exprimer ma satisfaction en tant que vice-président du Sénat de la Roumanie, que j'ai eu une réunion avec le président du groupe d'amitié entre la Roumanie et le Maroc. Je suis bien lié, très lié au Maroc. Mon prédécesseur, le ministre actuel de l'enseignement supérieur, c'était le président de l'AEF avant moi. J'ai pris la stafette du professeur Abdelatif Mirawi, le recteur de l'université de Marrakech. Depuis là, on a travaillé pour le succès de la francophonie. On a travaillé ensemble. Je ne peux pas oublier le soutien que les présidents des universités marocaines ont apporté pour être élus président de l'AEF. Suite à ça, en continuant la coopération avec le recteur, Slim Calbouze, on a eu en septembre 2021 l'idée d'avoir un manifeste pour la francophonie scientifique, l'idée ambitieuse d'avoir une académie internationale de la francophonie scientifique ici à Rabat. à 18 mois après une année et demie. Voilà, on se retrouve ici et je suis vraiment émotionnel. Malgré toute mon expérience universitaire, je veux vous dire que j'ai des émotions. Je n'ai pas cru que c'est possible ça. Le projet est devenu possible seulement grâce au soutien que le royaume du Maroc a apporté à notre projet de l'AEF. Sa Majesté, le roi Mohamed VI, le ministre de l'Enseignement supérieur et le travail de toute l'équipe de l'AEF. C'était une synergie qui a fait possible l'inauguration aujourd'hui d'une institution qui est extrêmement importante, pas seulement pour le Maroc, pas seulement pour l'AEF. C'est important pour tous les jeunes qui font leur étude dans un nombre de 120 pays francophons, parce que c'est ça le nombre de pays membres de l'AEF. On a des institutions, des universités, des établissements, des universitaires de réseau en provenant de 120 pays. Alors le projet qui est possible grâce au soutien marocain, soutien logistique, soutien humain, soutien sur toutes les perspectives et de l'AEF, ça va être un projet important sur les trois lignes, les trois pôles qui font partie de la structure de l'AEF qui va développer le recteur Calbouze. Il s'agit en principe des objectifs ambitieux à long terme et des objectifs faisables à court et à moyen terme. Tout d'abord, et ça je parle en tant que professeur des universités, il n'y a pas une carte de publication en langue française en ce qui concerne la recherche scientifique. On voit bien les avantages qui apportent les publications en anglais. On respecte, on soutient, nous tous, j'en suis sûr, et on a ici des professeurs d'université, on a publié en anglais dans les publications qui se sont bien indexées. Le rôle de cette académie, c'est tout d'abord d'avoir une carte de publication, de soutenir les universités et les enseignants-chercheurs, de publier dans des publications en français, de consolider ces publications, de pouvoir promouvoir les publications en français. Petit à petit, ce n'est pas possible de faire d'aujourd'hui à demain, mais comme je viens de parler hier soir avec le recteur, c'est clair une seule chose, si on essaye, on n'arrive pas à réussir. Je pense que notre devoir devant les jeunes francophons, c'est d'essayer de les valoriser de ce plan, de ce perspective scientifique aussi. Et encore un grand merci à vous tous qui vous avez contribué à la réussite de ce projet. Quel que soit le représentant du Maroc, et je vois dans la salle beaucoup des amis, quels que soient les représentants de l'AEF ou des ambassades des pays membres de la francophonie. Même la structure, si vous voyez, les dirigeants de cette académie, c'est extrêmement bien équilibré. On a le représentant du Maroc, le représentant de la Tunisie, on a le représentant du Liban, on a un représentant de la France, et un représentant de la Suisse. De toutes les perspectives, je crois en ce projet et je pense qu'on a toutes les chances de remplir nos objectifs qui sont extrêmement ambitieuses. Les objectifs qui font, et je vais finir, partie de la nouvelle stratégie de l'AEF lancée en septembre 2021 lors de la 18e Assemblée Générale de l'AEF dans mon pays, à Bucarest. est continué en octobre 2022 au Caire, où le Manifeste pour la francophonie scientifique a été toujours une surprise, soutenu, signé par les ministres d'éducation des pays francophons. Et puis, le dernier pas, voilà, ici, au mois de mars 2023, à Rabat. Un grand merci, viv la francofonie, viv la solidarité, comme on t'entre nous tous aujourd'hui. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501